Bonsoir à tous, merci et bienvenue à ce Forum Veritas. Tout d'abord, je vais vous faire une brève présentation du GBLU pour ceux qui ne connaissent pas. Le GBLU signifie groupe public universitaire. Il existe depuis 1941, mais fait son apparition en France en 1950. C'est un mouvement d'étudiants qui se réunissent afin d'étudier la ville. Présents dans la majorité des campus en France, Le but du GBLU, c'est d'offrir aux étudiants l'opportunité de discuter sur différents thèmes, toujours autour de la ville. Je vais vous parler maintenant du Forum Veritas. Il existe depuis 1992 à l'Université d'Hermart. Enfin, c'est là qu'il a vu le jour en 1992. Le principe de ce Forum Veritas, c'est d'encourager les étudiants à se poser, à connaître la vie dans sa globalité, en proposant des activités telles que des discussions, des débats, lors desquelles des personnalités de haut niveau académique amènent des réponses à des questions de sociétés. Les forums Veritas sont très souvent organisés par le GBU en collaboration avec des collectivités territoriales et aussi d'autres mouvements étudiants intéressés par le débat d'idées. A travers ce Forum Veritas, le but pour nous, c'est de promouvoir un débat honnête, ouvert, de haut niveau, durant lesquels des questions de société seront abordées par des personnalités de haut niveau. C'est pour cela que j'ai à cœur de vous laisser la parole à nos spécialistes. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Alexis Masson, le modérateur de la soirée. Excusez-moi. Merci. Bonsoir à tous. Le sujet de ce soir, c'est effectivement Dieu, libérateur ou oppresseur. Alors, à première fois, quand on lit la question, on a envie de se dire peut-être pourquoi poser cette question ? Pourquoi un débat ? Pourquoi inviter des orateurs, sachant que tout le monde connaît déjà la réponse ? Évidemment, Dieu est offresseur. L'histoire ne démontre-t-elle pas que les religions ont toujours impliqué des discriminations et des dominations contre les fans, contre les étrangers, contre les incroyants, contre les hérétiques ? La charge de l'histoire est telle que le débat de ce soir, le pensé est inutile. Et pourtant, de l'autre côté, les faits témoignent également de quelque chose de l'ordre d'un Dieu libérateur. D'une part, on sait que les chrétiens ont lutté contre l'analysisme. On sait également que Dieu a été invoqué par Martin Luther King dans son combat contre les discriminations raciales. La théologie de la libération a été le fer de lance dans la lutte contre le colonialisme et les méfaits du capitalisme. Alors, que pense Dieu au juste ? À supposer qu'il soit une réalité ou un mythe, peu importe, mais que pense-t-il ? Est-ce qu'il serait schizophrène, finalement, à la fois oppresseur et en même temps libérateur ? Ou s'il ne l'est pas, de quel côté penche-t-il ? Serait-il un humaniste dont les tyrans usurpent le nom pour affirmer leur pouvoir ? Ou, au contraire, est-il lui-même un tyran dont des humanistes libertaires et laxistes usurpent le nom, tel le faux prophète, pour justifier et encourager le péché ? Alors, où est Dieu ? Dieu est-il pour ou contre nous ? Est-il notre libérateur ou notre oppresseur ? Finalement, la question n'est pas si simple et elle mérite d'être posée. C'est l'objet, justement, de cette soirée, de ce forum Veritas, qui est un espace de débat organisé par les GPU. Alors, je précise que cette soirée s'inscrit dans une thématique annuelle qui est « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». C'est une affirmation normative qui est d'autant plus vraie si Dieu est effectivement notre libérateur de toutes les formes d'oppression, mais qui est également d'autant plus fausse si Dieu est lui-même un oppresseur, opposant des hommes les uns contre les autres, à moins que nous soyons tous égaux dans la servitude. Dans la servitude de Dieu. Alors, pour débattre, nous avons invité deux orateurs tout à fait qualifiés. À ma droite, Johan Tourand. Johan Tourand travaille à plein temps pour les groupes bibliques universitaires. Son rôle est d'encourager les étudiants chrétiens à faire connaître la Bible sur les campus français, et notamment dans le centre et dans le reste de la France. Il est l'auteur du livre, avec un titre un peu étonnant, « Dieu et les athées, même combat contre la religion », publié aux presses bibliques universitaires en 2011. À ma gauche, Christian Echel. Christian Echel est vice-président de la Fédération nationale de la libre-pensée. Il fut cadre à la Sécurité sociale, président de Mutuel, syndicaliste à CGTFO et vénérable maître au Grand Orient de France. Il a adhéré à la libre-pensée en 1984, dont il est devenu le secrétaire général de 1992 à 2012. Il est également rédacteur en chef de Raison, le mensuel de la libre-pensée. En 2011, il est devenu le porte-parole de l'Association internationale de la libre-pensée, qui a été fondée à Oslo en août de la même année. Il est l'auteur de « La libre-pensée contre l'Église », publié en 1999, « L'Église contre la libre-pensée », publié en 2011, et « Écrit maçonnique », publié en 2002. Alors comment va se dérouler ce débat ? Eh bien, il va se dérouler en trois temps. D'une part, chacun de nos orateurs aura 20 minutes pour exposer sa pensée. Puis, pendant 20 minutes, ils vont pouvoir échanger et critiquer la pensée chacun de l'autre. Enfin, le public aura 30 minutes pour poser des questions. En tant que modérateur, je vais veiller au respect du temps de parole. À la concision des questions, s'il vous plaît, il serait préférable que les questions soient le plus court, afin que chacun puisse s'exprimer. Et je vous prie également d'éteindre vos portables, puisque la soirée va être filmée et sera disponible sur Internet. Je donne donc la parole à Johan Tourne, afin d'exposer sa pensée par rapport à cette question « Dieu est-il libérateur ou oppresseur ? » Bonsoir. Pour répondre à cette question, je vais donner le point de vue de la Bible. Puis, je vais comparer le point de vue de la Bible avec l'histoire humaine. Et enfin, je vais en tirer des conclusions pratiques. Autrement dit, ceux qui sont parmi vous, qui sont chrétiens, vont plutôt aimer la première partie. Les anticléricaux vont plutôt aimer la seconde partie. et je pense que tout le monde va détester la conclusion. C'est pas mal. Dans la Bible, Dieu est incontestablement un libérateur. Il libère l'homme de quoi ? Il libère l'homme du mal. Il libère l'homme de lui-même. J'imagine que tout le monde ici connaît le mot péché. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse sa définition biblique. Dans la Bible, le péché, c'est fondamentalement une rébellion de l'homme contre Dieu. Un rejet de Dieu. Et dans la Bible, le péché entraîne deux formes d'oppression. Première forme d'oppression qui est l'idolâtrie. Donc une forme d'oppression spirituelle. L'homme se raconte des histoires pour adorer des idoles, pour adorer des dieux qui sont faits à son image, des dieux qu'il peut maîtriser, des dieux qu'il peut contrôler. Et finalement, il essaie de s'adorer lui-même. Ça, c'est la première forme d'oppression. La seconde forme d'oppression, c'est l'instrumentalisation de son prochain à des fins égoïstes. Ce qui donne des conflits, des inégalités sociales. C'est de cette oppression du péché que Dieu veut libérer les hommes. Et pour cela, il commence par donner une loi au peuple qu'il a libérée, le peuple hébreu, la loi de Moïse. Et cette loi pourrait se résumer en une formule. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Ce qui, finalement, résume les deux tablettes de la loi de Moïse, les quatre premiers commandements qui concernent Dieu et les six autres commandements qui concernent le prochain. Et si on veut un tout petit peu détailler, cette loi, elle interdit, premièrement, d'adorer des idoles, d'immoler ses enfants par le feu pour adorer un dieu, de pratiquer la magie, la nécromancie, c'est-à-dire la consultation des morts, et d'utiliser le nom de Dieu pour tromper son prochain. D'ailleurs, je te le jure, c'est la tête de Dieu. Ce genre de choses. Ça, c'est la rassade pour le voler envers Dieu. Et pour le prochain, c'est l'interdiction de faire du mal à son prochain. Donc, via le vol, le meurtre, l'escroquerie, la corruption ou l'exploitation. Voilà ce qu'interdit la loi de Moïse. Mais on voit assez vite dans la Bible que les Israélites ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à respecter cette loi. Ce qui fait dire à des prophètes que Dieu envoie, justement, pour reprendre ce peuple désobéissant. par exemple, un prophète qui s'appelle Jérémie qui dit au peuple, arrêtez, arrêtez d'adorer des dieux qui sont faits en poids ou en pierre. Vous avez un artisan qui les a sculptés. Ce n'est pas des dieux, c'est des œuvres. Il ne dit pas que c'est des œuvres d'art. Mais il dit, vous leur faites des bouches, vous leur apportez à manger, mais ils ne mangent pas. C'est normal. C'est vous qui les avez faites. Vous leur faites des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher. Vous êtes obligés de les porter. Vous êtes ridicules avec vos dieux faits de bois et de pierre. Ou encore, d'autres prophètes, pour le volet plutôt social, plusieurs prophètes qui disent arrêtez d'exploiter les faibles, arrêtez d'opprimer le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'étranger qui sont parmi vous. C'est-à-dire les personnes sans ressources. Finalement, quand on lit la première partie de la Bible qui s'appelle l'Ancien Testament, on s'aperçoit que la loi de Moïse, au lieu de régler le problème du péché, le révèle. Il révèle que l'homme est un junkie du péché. Quelqu'un qui est accro au mal, qui ne peut pas s'empêcher de faire le mal. Et devant cette impuissance du peuple de Dieu à faire de la volonté de Dieu, il y a des prophètes qui annoncent de manière de plus en plus précise la venue d'un envoyé spécial de Dieu, un libérateur qu'on appelle le Messie ou le Christ. Et la fonction de ce libérateur, c'est de rendre le peuple libre, capable d'obéir à la volonté de Dieu. Et là, on passe à la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Quand Jésus entre en scène, il n'est pas confronté à une forme de religiosité un petit peu mystique comme dans l'Ancien Testament, où les gens, finalement, croyaient absolument tout ce qui passait. ils adoraient plein de dieux, en plus du dieu de Moïse. Jésus, lui, il est confronté à la forme opposée du mysticisme. Il est opposé à un courant rigoriste qu'on appelle le pharisaïsme. Et ce courant rigoriste a pour but de revenir à la loi de Moïse et de l'appliquer strictement pour éviter une catastrophe, pour éviter de désobéir à Dieu. ce courant rigoriste s'appelle le pharisaïsme et ce qui le pratique s'appelle les pharisiens. Ces pharisiens ont même inventé des lois encore plus strictes que la loi de Moïse pour être sûrs de ne pas désobéir à la loi de Moïse. Ils sont considérés par tous leurs contemporains comme des gens super spirituels, des gens fidèles à Dieu, des gens qui aiment Dieu. Et alors, quand Jésus commence à faire par des lui, il commence à faire des discours, il commence à avoir des disciples, il commence à faire des miracles, et bien tout le monde se dit c'est peut-être le Messie. Et là, les gens du peuple se disent les pharisiens c'est des gens qui sont très fidèles, très sérieux au niveau de la loi de Moïse. Jésus lui ça a l'air d'être le Messie, après ils vont les présenter, ils vont se faire des câlins, ils vont se retrouver, Jésus va dire aux pharisiens vous êtes des fidèles, puis les pharisiens vont dire ouais t'es le Messie, c'est super. Et là, les contemporains s'aperçoivent qu'en fait les pharisiens et Jésus ne sont pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord ? Pour les pharisiens c'est assez simple, Jésus n'est pas le Messie qu'ils attendaient. Il voulait quelqu'un de préritualiste, quelqu'un qui est très très, qui veut vraiment suivre la loi à la lettre, et Jésus en fait finalement prend des libertés par rapport à la loi de Moïse, il a l'air de dire quand même qu'il faut plus regarder le fou que la forme. Ils attendaient aussi quelqu'un qui allait goûter les Romains hors de Judée. Jésus n'a pas l'air d'être très très intéressé par la chose. Jésus a l'air d'affirmer de plus en plus clairement qu'il est le fils de Dieu. Ça, ça ne leur plaît pas beaucoup. Et après, ils s'aperçoivent qu'il est plus focalisé sur le bien-être des personnes que sur des questions politiques. Donc ça, ça ne leur plaît pas aux pharisiens. Pour Jésus, lui, ce qui ne lui plaît pas à propos des pharisiens, c'est que malgré leur légalisme, eh bien, il dit qu'ils désobéissent à la loi. Ce qui est quand même très très surprenant. Et il leur dit vous faites ça pour être vus, pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir. En gros, Jésus dit que les pharisiens se servent de Dieu pour des fins narcissiques, à des fins narcissiques. Et puis, Jésus démontre qu'ils n'ont rien compris, en fait, finalement, à cette loi de Moïse, en voulant l'appliquer comme ça à la lettre et en excluant, bien sûr, ceux qui l'appliquent moins bien qu'eux. Parce qu'en fait, les pharisiens se croyaient juste, se croyaient parfaits, croyaient vraiment qu'ils y arrivaient très très bien. Et que, finalement, c'était un peu comme si Dieu était obligé de les sauver, tellement ils étaient parfaits. Mais Jésus a fait affirme que ce qui sauve l'homme, c'est le fait de demander pardon à Dieu. C'est justement de reconnaître qu'on n'est pas capable de lui obéir, de faire parfaitement sa volonté. C'est ça qui sauve. Et finalement, les pharisiens s'adoraient eux-mêmes et se sauvaient eux-mêmes. Donc vous voyez, dans la Bible, et là je vous ai fait quand même un résumé de la Bible en 8 minutes 50, ce qui est quand même pas mal, dans la Bible, Dieu réfute à la fois le côté je crois en n'importe quoi et le côté attention, il y a des choses bien et des choses pas bien. Il réfute les deux choses. Et dans la Bible, vous l'aurez peut-être remarqué, la vision de l'être humain est très négative. L'humain, l'homme, et quand je dis l'homme j'embrasse la femme, l'humain est esclave du mal. Et même quand un système lui donne les moyens de lutter contre le mal, il le détourne ce système. Il le pervertit pour continuer de faire le mal. Mais heureusement, dans la Bible, il y a une bonne nouvelle. Grâce à Jésus, on sait très exactement ce que Dieu attend de l'homme pour que les choses s'arrangent. Il faut mettre sa foi en Jésus et on est sauvé. Et si on met sa foi en Jésus, on reçoit une force surnaturelle qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité pour ceux qui ne le savent pas. Et le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur du chrétien et le pousse à faire le bien, le pousse à faire la volonté de Dieu. Les églises sont donc des lieux normalement avec plein de chrétiens qui sont habités par le Saint-Esprit et des lieux dont on pratique une sorte de musculation spirituelle où on s'encourage à faire le bien où on se dit voilà, attention, il faut s'aimer les uns les autres. On apprend le pardon et surtout on apprend une vérité fondamentale. On ne fait pas le bien pour gagner son salut mais parce qu'on a été transformé par Dieu. Donc si je peux résumer la Bible c'est donc avec cette phrase pour lutter contre le mal l'homme a besoin d'être transformé par Dieu et il ne le peut qu'en mettant sa foi en Jésus. Et là normalement vous vous posez une question assez logique finalement si les églises c'est ça qu'est-ce qui a foiré ? Donc les antichalcos c'est maintenant dans le Nouveau Testament on découvre que très tôt les toutes premières églises sont tentées de retomber dans les ambages soit du mysticisme soit du légalisme et donc de désobéir à Dieu. Et les apôtres sont souvent obligés de leur écrire pour leur dire vous faites un petit peu n'importe quoi on vous rappelle un tout petit peu ce que ça veut dire être chrétien donc arrêtez de vous bouffonner les uns aux autres de faire n'importe quoi. C'est comme si on avait affaire à des gens qui étaient esclaves de l'esclavage. L'histoire de l'église a elle aussi montré que l'institution chrétienne a souvent entretenu les superstitions les croyances populaires en tout genre on a vu que l'institution chrétienne s'est servie de l'obscurantisme pour asservir pour influencer pour dominer les foules des foules souvent naïves et malheureuses. On s'est aussi aperçu qu'elle s'est servie de la religion comme une arme de manipulation massive qu'elle a institué la répétition de cérémoniales incompréhensibles et creux censées accorder le salut qu'elle a gagné de l'argent et du pouvoir avec la complicité des dirigeants politiques au détriment du peuple et surtout qu'elle a prêché l'amour mais qu'elle a fait la guerre. Pourquoi tout en l'histoire le christianisme a-t-il cautionné les guerres les croisades les génocides le racisme les inégalités sociales ? Pourquoi les gens qui se disent chrétiens et qui vont à l'église tous les dimanches dimanche se transforment-ils en rangs d'égoïstes dès qu'ils en sont sortis ? Pourquoi ? Réponse parce qu'ils désobéissent aux ordres de leur maître s'il ne faut pas la volonté de Jésus il serait légitime de se demander s'ils sont chrétiens ou en tout cas il est très légitime d'affirmer qu'ils désobéissent à leur maître et que ce qu'ils pratiquent ce n'est pas du christianisme on reconnaît un arbre à ses fruits c'est ce que dit Jésus un pommier s'il donne des cerises c'est un cerisier ce n'est pas un pommier il ne peut pas dire je suis un pommier s'il donne des cerises un chrétien qui encourage à la guerre au racisme aux inégalités sociales ce n'est pas un chrétien en tout cas c'est un chrétien qui trahit le message de son maître en fait depuis 2000 ans on se sert de Jésus pour commettre toutes sortes de crimes et derrière les guerres de religion il y a souvent des conflits politiques avant tout et des conflits territoriaux et les quelques guerres de religion qu'on a eu en France c'était exactement ça ou je ne sais pas la guerre en Irlande à chaque fois on dit les catholiques contre les protestants enfin on disait parce que c'est fini en Irlande les catholiques contre les protestants mais c'était absolument pas une question de religion la religion servait de prétexte c'était plutôt la question de si on voulait être gouverné par les anglais ou pas finalement si on voulait être indépendant c'était ça le vrai problème derrière aussi la christianisation des peuples quand on disait voilà il faut bien que les sauvages aient accès au salut alors déjà il fallait savoir si les sauvages avaient une âme une fois qu'on a conclu qu'ils avaient une âme on s'est dit qu'il fallait leur parler quand même de Dieu pour qu'ils soient sauvés mais on sait très bien que derrière cette christianisation il y avait l'attrait de leurs ressources naturelles ceci n'est pas du christianisme c'est une imitation c'est le principe de la fausse monnaie parce qu'elle a de la valeur on imite la vraie la véritable monnaie pour arrêter tout le monde mais ceux qui connaissent la vraie monnaie ne se font pas voir ils savent que la fausse monnaie c'est la fausse monnaie l'obrisseur dans l'histoire humaine c'est l'homme c'est l'homme lui-même c'est pas Dieu mais pour être juste je m'empresse tout de même d'ajouter que même si je pense que la plus grande catastrophe qui soit arrivée au christianisme c'est d'être devenue religion d'état à la fin du 4ème siècle c'est vraiment la plus grosse catastrophe qui soit arrivée parce que du coup on a baptisé de force des gens qui n'en avaient absolument rien à faire et qui ne croyaient absolument pas en Jésus pour de vrai même si je crois ça il faut quand même reconnaître que l'institution a fait aussi de bonnes choses elle s'est quand même occupée des pauvres des handicapés des malades elle a permis le développement des sciences des idées des lumières qui sont nées quand même dans le terreau des idées chrétiennes donc il n'y a pas non plus je ne crois pas non plus noircir totalement le tableau même si je pourrais être tenté et c'est vrai que aussi si je veux être totalement juste de l'autre côté si on sort de l'histoire de l'église on va vers la grande histoire il faut aussi savoir que l'homme n'a pas besoin de Dieu pour commettre des crédits on s'est amusé à faire un comptage du nombre de morts au XXe siècle et donc il y a eu 177 millions de meurtres et 131 millions de morts à la guerre au XXe siècle dans les 131 millions de morts à la guerre il me semble qu'il y avait plutôt des guerres entre des régimes athées et il y a eu des exactions par des régimes athées la pensée athée peut être tout aussi dogmatique et fanatique que la pensée religieuse le problème c'est le dogmatisme et le fanatisme finalement malgré deux siècles d'humanisme on s'aperçoit que l'homme il n'est toujours pas meilleur pourquoi ? et là je reviens au message public peut être parce que l'homme est un pécheur invétéré quelqu'un qui est attiré par le mal habité par le mal quelqu'un qui n'arrive pas à parfaitement faire le bien dans la Bible en fait la position c'est que Dieu veut intervenir pour que les choses changent mais l'homme ne veut pas que Dieu change quoi que ce soit ah si en fait finalement il veut bien que Dieu change les autres hommes et que Dieu même change la société mais pas lui or Dieu veut libérer les individus et il le fait depuis 2000 ans ce n'est pas spectaculaire c'est poussif mais Jésus transforme une par une des personnes qui reconnaissent qu'elles sont déficientes et j'aimerais terminer par ça le plus grand miracle que vous puissiez voir ce n'est pas que quelqu'un guérisse des malades ce n'est pas un phénomène miraculeux qui défie les lois de la physique mais c'est quelqu'un qui dit oui je reconnais que je fais régulièrement le mal en acte et en pensée et je crois que la seule personne qui puisse changer ça c'est Jésus c'est ça le miracle le plus important dans la Bible c'est pas le reste le reste qui peut vous paraître du folklore le fait de changer d'avis de changer de coeur comme on dit dans la Bible la position biblique est donc très inconfortable pour tout le monde croyant ou non nous sommes tous opprimés par nos sens par nos pulsions par nos faux raisonnements et il n'y a qu'un seul libérateur qui peut faire quelque chose c'est pas l'homme avec ses petites mains vigoureuses et sa bonne volonté qui pourra faire quoi que ce soit la seule personne qui peut changer quelque chose c'est Jésus le fils de Dieu l'humanité ne peut pas s'en sortir tout seul elle a besoin de celui qui l'a créé sinon elle retombera inexorablement soit dans une religiosité desservelante ou soit dans un matérialisme déshumanisant c'était le résumé de ce que peut dire la Bible à propos de Dieu et de la servitude merci Yohan Thourne nous allons maintenant le tourner vers Christian Hachem afin de connaître sa pensée sur cette question Dieu est-il libérateur ou oppresseur bien tout d'abord je voudrais remercier le forum veritas de m'avoir invité une nouvelle fois à débattre contradictoirement je trouve que les choses avancent la première fois que j'ai débattu c'était à Lyon à la Cato là c'est dans une université publique donc ça va comment dirais-je avancer on va finir peut-être par se mettre d'accord à la fin mais en tout cas je suis très satisfait de ce genre de débat dans une université parce que comme on le disait tout à l'heure en aparté ça renoue quand même avec une tradition qui date du Moyen-Âge des franchises universitaires où on peut même si on n'est pas d'accord surtout si on n'est pas d'accord confronter des points de vue débattre et puis chacun en fait son sel des propos et des analyses alors tout d'abord pour répondre à la question Dieu est-il libérateur et oppresseur la tradition philosophique à laquelle j'appartiens résume ce problème là dans une autre formule Jésus-Christ n'a jamais existé son père non plus donc c'est une formule que nous avons popularisé au moment du jubilé de l'an 2000 donc vous comprenez bien que pour quelqu'un qui pense que Jésus-Christ n'a jamais existé son père non plus poser la question qu'est-ce que Dieu la seule réponse qu'il peut apporter c'est Dieu n'est rien donc ni libérateur ni oppresseur j'ai bien noté dans le propos de mon collègue qui ont fait ça de tribune qu'en fait il ne parle pas de Dieu jamais parce que ça pose un petit problème il parle de Jésus il parle des églises il parle des hommes mais tout ça ce n'est pas Dieu c'est-à-dire que je trouve que ça ne répond pas ça ne s'inscrit pas dans mais c'est pas grave c'est un débat chacun a été de le traiter comme il veut ça ne s'inscrit pas dans la problématique Dieu est-il libérateur ou oppresseur puisqu'on ne parle pas de Dieu donc là je note quand même une première contradiction il y a plein d'autres choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure parce que par correction c'est dans le débat qu'on doit le faire et pas moi je pense que à partir du moment on va présupposer que Dieu n'existe pas mais que l'idée de Dieu existe on va analyser les choses parce que l'analyse qui a été faite de la Bible même en 8 minutes 50 je me suis demandé si c'était la Bible de Gutenberg de Luther ou celle de la bibliothèque rose parce que c'est merveilleux moi j'ai lu la Bible j'ai relu la Bible j'ai jamais lu des choses comme ça j'ai même lu tout le contraire mais le fond du problème c'est à partir du moment où on dit il y a un principe créateur ce principe est au-dessus c'est Dieu qui a créé l'homme à son image ça devient un non-sens de dire ensuite l'homme est responsable de tous ses malheurs et de tous ses scandales et de tous ses péchés le vrai responsable du péché du mal des crimes des violences c'est Dieu puisque c'est lui qui a créé l'homme qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est tout puissant omniscient qui crée tout qui a créé le ciel la terre la lumière les montagnes la mer tout ce que vous voulez les étoiles ce gars là c'est quand même un ingénieur extraordinaire il a tout créé il a créé l'homme il a la possibilité c'est le même débat qu'on a eu à Lyon mais il a la possibilité de créer l'homme parfait il crée l'homme imparfait vicieux méchant et bien ce Dieu là pardonnez-moi l'expression je sais que ça va vous choquer c'est un salopard il avait les moyens d'apporter le bonheur à la terre à l'univers et à l'humanité il a apporté le malheur donc de ce point de vue là quand on dit Dieu libérateur et oppresseur Dieu est un oppresseur car c'est lui qui a créé l'oppression et c'est contre Dieu contre les représentations de Dieu contre les images de Dieu contre les actions des gens qui se réclamaient de Dieu que l'humanité de tout temps s'est levée pour se dresser pour arracher sa libération j'ai entendu tout à l'heure dire je pense que ce sera la seule entorse que je ferai au final de la règle du débat Jésus Jésus a libéré a défendu les pauvres les infirmes et tout ça enfin l'épître de Paul aux Romains qui n'est pas n'importe quel épître dans la doctrine chrétienne bien au-delà du catholicisme qui est l'épître qu'adresse Charles de Tars qui a pris son fave qui a pris un coup de soleil sur ce mandavage parce qu'il n'avait pas de chaveau et qui s'adresse à Dieu en disant pourquoi tu me persécutes c'est lui qui va être le véritable à mon sens fondateur du christianisme et c'est ce qu'ont développé les exégètes rationalistes et il fait son épître aux Romains qui est l'épître à la communauté juive de Rome mais c'est pas n'importe où Rome c'est le centre du monde à l'époque donc l'épître de Paul aux Romains s'adresse en fait au maître du monde à l'impérialisme dominant de l'époque et dans son épître il dit il n'y a pas d'autorité qui devienne de Dieu ou qui soit librement consenti par Dieu en conséquence l'esclave doit obéir à son maître et la femme doit obéir à son mari c'est cette affirmation qui fait que toutes les dictatures à travers les siècles toutes sans aucune distinction même ce qu'on pourrait appeler les dictatures athées qui n'étaient pas athées du tout tous se sont réclamés du christianisme sous ses différentes formes parce que ce que dit Saint Paul dans son épître c'est que s'il y a un dictateur s'il y a un fasciste s'il y a un totalitaire c'est pas lui le totalitaire le fasciste le dictateur qui est responsable c'est Dieu parce qu'il n'y a pas d'autorité qui devienne de Dieu ou qui ne soit librement consentie par Dieu et bien vous prenez tous les dictatures c'est pour ça que Constantin s'est converti c'est pour ça que Glovis s'est converti c'est pour ça que toutes les dictatures au cours du 19ème siècle et du 20ème siècle se sont réclamées plus ou moins du christianisme que ce soit Pétain Mussolini Salazar et même Staline et même Staline Staline à partir de 1927 c'est à dire quelques années après la mort de Lénine et ça ne comporte pour rien dans le dispositif prend le pouvoir et exerce sa dictature en Union soviétique il réprime l'église orthodoxe parce que c'est l'église orthodoxe ? non parce que Staline réprime tout le monde et il n'y a aucune raison qu'il ne réprime pas les orthodoxes puisqu'il réprimait tout le monde bon mais en 1941 au moment de l'invasion de l'URSS par les troupes nazies que fait Staline ? il fait l'Union sacrée avec le métropolite de Moscou avec l'église orthodoxe et maintenant enfin de cette époque l'église orthodoxe fait partie intégrante de la nomenclatura soviétique ils ont eu des privilèges considérables à tel point que les Russes qui sont un peuple pourvu d'un humour considérable appelaient le métropolite de Moscou le métropolite bureau pour dire qu'il était à tel point intégré dans la nomenclature quand il y a la perestroïka Poutine et Gorbachev Epsin et puis après Poutine font exactement la même chose l'église orthodoxe possède c'est elle qui a le monopole de la commercialisation de la vodka à l'étranger vous imaginez ce que c'est que la vodka en Russie ? donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dictature athlée c'est pas vrai c'est un non sens bon tout le monde s'est réclamé parce que Saint-Paul expliquait très simplement s'il y a un dictateur s'il y a une oppression sociale s'il y a une oppression culturelle et politique c'est en fait la volonté de Dieu et se révolter contre l'oppression c'est en fait se révolter contre la volonté de Dieu j'ai bien compris aussi que et c'est tout à fait normal chacun prêche dans sa paroisse donc ici on est chez les protestants donc on polémique contre les catholiques c'est de bonne guerre c'est normal et je voudrais dire qu'il y a des critiques que j'ai lues que j'ai entendues les protestants contre l'église catholique que je partage tout à fait et nous n'oublions pas nous la libre pensée ce que nous devons à Luther et au protestantisme la libre pensée moderne est la fille du protestantisme parce qu'à partir du moment quand Luther Calvin c'est autre chose mais Luther quand il dit il y a un rapport direct entre le croyant et Dieu d'ailleurs le croyant on va savoir lire et lire la Bible et quand on apprend enfin quand on sait que c'est l'église catholique qui a interdit la lecture de la Bible c'est quand même extraordinaire et quand ça poussait trop ils ont fait la vulcate de Saint Jérôme qui était le reader digest des textes saints pour expliquer aux gens ce qu'il fallait croire mais quand Luther dit un rapport direct entre Dieu et le croyant et c'est le croyant qui par son libre examen organise son rapport avec Dieu Luther ouvre une porte considérable et on va passer au fil des siècles et des actions du libre examen à la libre pensée et d'ailleurs nous avons un courant historique à l'intérieur de la libre pensée alors je ne sais pas si je dois le dire ici ce sont les protestants libéraux notamment dont le plus grand a été Ferdinand Buisson qui a apporté énormément à la laïcité c'est lui le père de la séparation des églises et de l'État en France mais c'est il y a une filiation qui se fait mais maintenant l'enfance est un moment important par rapport à la naissance il faut arriver à l'âge adulte l'enfance c'est le libre arbitre pour nous il faut penser la libre pensée c'est l'âge adulte d'une humanité consciente qui veut se libérer de ses chaînes ça je crois que c'est important à partir du moment où Dieu a tout créé il crée Dieu il crée Adam et Ève il les met dans une situation où il les amène et il le sait parce que s'il ne le sait pas c'est pas Dieu parce que Dieu sait tout sinon ça ne sert à rien de l'invoquer il sait qu'Adam et Ève vont manger le fruit de l'arbre de la science et qu'ils vont braver son interdit et qu'ils vont donc chuter et ça va être la chute de l'humanité bien et on invente à ce moment là et ça c'est partagé par le catholicisme et le protestantisme le péché originel c'est quand même une drôle de conception qui est un peu totalitaire le péché originel c'est de dire que parce que nos lointains ancêtres il y a des milliers d'années on fait une boulette tous ceux qui descendent après les milliards d'êtres humains sont responsables de cette boulette et doivent racheter cette boulette en permanence et on dit et on pourrait dire que le Dieu qui a inventé ça c'est un Dieu libérateur mais c'est lui qui a inventé l'oppression puisque Adam et Ève qu'ils étaient libres au paradis et c'est lui qui a inventé le péché originel c'est lui qui a permis la création du péché originel et puis donc c'est un peu dictatorial alors je pourrais m'amuser à parler des calvinistes je ne sais pas si c'est l'environnement enfin la prédestination du peuple élu repris par Calvin des théories juives c'est quand même un peu fasciste parce que si mes connaissances sont bonnes les temples galvinistes il n'y a pas de clocher il n'y a pas de cloche parce que ce n'est pas la peine d'appeler le troupeau le troupeau est élu et c'est évoilé ça veut dire que hormis le peuple élu que Calvin désigne tout le reste de l'humanité est pas élu donc ça veut dire qu'ils vont être voués à la GN ça veut dire qu'ils n'ont aucun pouvoir de rédemption parce que la notion du peuple élu c'est bien quand vous êtes élu mais quand vous n'êtes pas dans le peuple élu vous avez tout faux et ça pose donc quand même un véritable problème je ne vois pas où est la libération dans la notion de la prédestination et du peuple élu de la même manière je sais que les protestants en règle générale ne sont pas des chauds partisans mais ils sont des des chauds détracteurs de la notion du purgatoire oui mais le paradis et l'enfer si ça existe qui c'est qui les a inventés c'est donc bien cette menace ou cet espoir la menace d'aller en enfer ou cet espoir d'aller au paradis qui est en fait le grand conducteur des armes de l'humanité selon les théories chrétiennes où est la libération puisque si ils se comportent mal ils iront en enfer et s'ils se comportent bien ils iront au paradis mais qui va décider qu'ils se sont bien comportés ou mal comportés qui sinon Dieu et Jésus on peut rajouter un suppléant bon donc ça veut dire que l'être humain n'est pas libre puisqu'en fait il a cette épée de Damoclès en permanence sur la tête et puis est-ce que Dieu peut être libérateur et non oppresseur quand on explique que la vérité révélée est dans les textes saints alors je sais que la différence entre le protestantisme et le catholicisme c'est que le protestantisme indique que la vérité révélée n'est que dans les textes saints de Jésus et ceux reconnus bon et pas comme tout le fatra ou comment dirais-je que développe l'église catholique mais s'il y a une vérité révélée dans les textes saints c'est-à-dire le but de l'être humain c'est de la trouver cette vérité révélée c'est de la trouver mais chacun devrait pouvoir avoir sa vérité sa conception de la vérité nous libres penseurs contestons qu'il puisse y avoir une vérité révélée il y a des vérités relatives qui évoluent dans le temps parce que s'il y a une vérité révélée c'est qu'il y a là-haut quelqu'un avec une puissance considérable qui dicte le sort de l'humanité et si c'est quelqu'un qui est là-haut qui dicte le sort de l'humanité c'est pas un libérateur c'est un oppresseur et puis je comprends bien les crimes de l'église catholique et ils sont nombreux et c'est pas les libres penseurs qui ont le moins dénoncé mais enfin les croisades on a été massacrés des peuples entiers sur des terres qui leur appartenaient c'est pas que l'église catholique les guerres religieuses c'est pas que l'église catholique alors en France on a une sympathie et c'est tout à fait normal pour les victimes plus que pour les bourreaux il y a une sympathie naturelle pour le protestantisme en France qui est fondée qui est légitime parce que le protestantisme a été persécuté en France mais c'est pas le cas partout dans le monde le protestantisme ou les protestantismes ont été aussi persécuteurs les croisades les guerres saintes c'est pas l'apologie exclusive de l'église catholique alors on va engager un débat oui mais ça c'est pas Dieu c'est pas Jésus c'est ceux qui se sont frauduleusement réclamés de Jésus mais on en revient et de Dieu mais si Dieu peut tout si Dieu sait tout comment il n'a pas manifesté au moins son courroux de cette situation ça a été fait dans la Bible l'ancien testament parce que j'ai bien compris aussi la petite astuce qui consiste à dire la Bible première partie l'ancien deuxième partie le nouveau je suis pas sûr que les Jules seraient d'accord avec vous donc je suis pas sûr du tout c'est une affirmation c'est un lot c'est un lot je comprends c'est pour les besoins de la cause bon donc mais dans ces textes là il y a quand même un certain nombre de problèmes dernière chose parce que j'aime bien faire moins que longtemps parce qu'après je me rattrape ça fait chante-vade compélé et traré compélé et traré c'est saint Augustin c'est même un des passages dans un autre texte qui est reconnu comme un père de l'église et de toutes les églises forcez-les d'entrer ça veut dire c'est la légitimation avant l'heure de l'inquisition des croisades et des massacres il faut les forcer il faut les violenter pour qu'ils rentrent dans la religion chrétienne parce que comme ça on sauvera leur arme c'est libérateur ça donc je n'aurais pas tellement libéré par des gens comme ça c'est plutôt l'oppression c'est à dire qu'en fait quelqu'un détient une vérité il l'imprime et il l'impose le protestantisme aussi c'est une question qu'on pourrait peut-être débattre a connu ses formes d'acquisition et même ses martyrs et même ses victimes Michel Serlet est quand même la plus éminente vedette du martyrologue protestant quand même il a été brûlé alors ça c'est pour de dénouer l'église catholique il a été brûlé quand d'effigie par l'église catholique de Lyon et par contre il a été brûlé bien par Calvin à Genève donc ça veut dire que libérateur oppresseur on ne peut pas comme dirais-je s'en tirer comme ça donc je voudrais terminer et parce que j'ai plein d'autres choses à dire on est sur la communication de mon collègue et ce serait normal qu'on puisse rechanger le débat merci merci beaucoup Christian Hachette nous passons donc au temps d'échange entre les deux orateurs il y a notamment une objection assez forte et qui a constitué l'essentiel de votre première partie de votre contenu à l'encontre de Johan Tourne qui était la question suivante si Dieu est créateur si Dieu est la cause de toute chose est-ce que finalement il n'est pas responsable du fait que l'homme soit pécheur est-ce qu'il n'est pas responsable des gouvernements qui sont en place alors du coup il va falloir se mettre dans la Genèse je vous dis ce qui est dit dans la Genèse après le truc c'est que chacun y croit ou y croit pas mais déjà penchons-nous sur les sources les sources c'est que Dieu n'est pas l'instigateur du mal puisqu'il il place justement l'homme et la femme dans le jardin élangeait justement le libre choix de lui obéir ou d'obéir justement là pour le coup le péché n'a pas encore fait son entrée donc là l'homme et la femme sont totalement libres de lui obéir ou nid donc l'apparition du mal est justement la conséquence de la liberté d'après le troisième chapitre de la Genèse ensuite bien sûr c'est vrai que c'est un véritable problème c'est que la Bible n'y a absolument pas pourquoi pourquoi Dieu laisse le serpent alias Satan tenter Adam et Ève Dieu sait et là monsieur Chen a bien montré qu'il avait au moins lu le troisième chapitre de la Genèse parce qu'à priori pas les autres mais parce que vous avez dit le vert j'en ai encore son pied j'imagine c'est sûr c'est bon on peut en mode dur inventer plein de choses mais le truc c'est que Dieu même s'il sait que la femme et l'homme vont lui désobéir il est contre il est contre et c'est là tout le paradoxe et c'est là aussi la question à laquelle la Bible ne répond pas c'est la question de l'origine du mal on sait que Satan arrive on sait pas comment Satan et Venus attend par exemple et la Bible ne cherche absolument pas à expliquer l'origine du mal elle sert à expliquer le remède et c'est le au moment où les 5 premiers livres ont été écrits ils s'adressaient à des personnes qui étaient déjà dans le péché donc au fait l'origine de Loretta s'est expliquée une désobéissance et de manière en fait assez imagée finalement je pense que après il y a plusieurs courants mais je pense qu'il ne faut pas forcément voir un vrai jardin avec un vrai serpent avec un vrai fruit mais en tout cas c'est vraiment la désobéissance de l'homme et de la femme envers Dieu c'est ça vraiment le coeur et donc en fait Dieu n'est pas l'instigateur il n'a pas voulu il leur a dit ne le faites pas mais n'empêche qu'il les a laissés libres de lui obéir ou non je serai un peu plus long que mon interlocuteur je connais bien cette théorie qui consiste à dire Dieu a créé les choses bien et puis il a laissé la liberté un homme et la femme de se rédenter de se rapprocher de faire des choses et c'est eux qui ont fait le mal ça répond pas à l'argument que je développe si c'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu a créé tout pourquoi il a laissé faire ça je l'ai dit à Lyon imaginez-vous deux parents qui savent que leur enfant va faire quelque chose de très dangereux ils savent qu'ils veulent faire ils le laissent faire et après ils punissent l'enfant parce qu'il ne l'a fait comme méthode éducative on fait un peu les genéties clériennes quand même c'est quand même pas très pédagogique donc on peut toujours dire une chose et son contraire j'ai lu les textes je les ai étudiés alors on dit toujours souvent pourquoi un libre-penseur étudie les textes sains c'est une contra-daction ils devraient les états et selon lesquels je vous dise les médecins connaissent la maladie il faut bien étudier le problème sans le cas qu'on se penche un médecin qui connaitrait pas la maladie et qui dirait pas les livres sur la maladie il aurait quand même un problème donc les libre-penseurs qui connaissent pas les textes sains c'est quand même un problème quelque part parce que c'est un peu le problème et la maladie auquel on est confronté mais on ne peut pas dire que Christian HN n'a lu que les trois premiers articles les trois premières pages de la Genèse on peut dire ça on peut tout dire mais en plus c'est courtois c'est convivial ça ne pose aucun problème puis de dire mais sur la Genèse il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre le paradis, le serpent, la pomme tout ça c'est symbolique on fait ce qu'on veut ou la vérité aller dans les textes ou la vérité aller ailleurs alors on peut pas on peut pas attendre les choses parce que sinon la Genèse c'est le béret basque tu le sens dans tous les sens ça a toujours un sens or le problème du béret basque ça n'a pas de sens et par contre on nous explique que la Bible quelle que soit sa composition ou que l'on continue ça a un sens j'ai entendu dans le propos préliminaire de mon collègue dans la Bible surtout dans l'Ancien Testament Dieu est libérateur c'est pour ça que je me suis posé le problème de savoir la Bible qu'il a lue mon collègue c'est Gutenberg Luther ou c'est la Bibliothèque Rose parce que comme ramassis de massacres de meurtres de viol de violences où on brûle et où on va occuper les villes des autres où on tue les gens on leur impose des choses bah si c'est ça la libération comme je l'ai dit tout à l'heure ça pose un vrai problème le christianisme a apporté la libération des enfants ah bah dites donc il faut demander à Job et à Salomon si c'est la conception qu'ils avaient de la libération de l'enfant bon parce que c'est quand même un peu particulier alors là j'ai aussi le sourire et je mon collègue est à l'humour je le sens bien bon dans la Bible on a dit mais vous avez des dieux en pierre et en bois c'est scandaleux vous leur donnez à manger ils ont des yeux ils ne mangent pas ils ne marchent pas on va dites donc c'est une sacrée critique du christianisme parce que les représentations de Dieu, de Jésus, de Marie qu'on vient en pierre et en bois il y en a ça me fait penser à un dessin de ciné je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour certains il y avait un dessin de ciné qui était excellent c'est qu'il y avait des missionnaires chrétiens en soutane qui entouraient des sauvages indiens qui se prosternaient devant un totem indien et ils se gaussaient et ils se moquaient c'est un ridicule à jouer et puis le dessin suivant c'était les mêmes qui étaient à genoux devant le crucifix et Jésus donc de ce point de vue là je trouve que c'est un peu du même tonneau sur le refus de l'exploitation des pauvres je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'épître de Paul aux Romains les doctrines sociales de toutes les religions non-athéistes et la religion sociale du christianisme c'est quand même le moitié de l'exploitation puisque c'est le refus de la révolution et de la révolte alors là je dis il faut avoir quand même de curieuses lunettes pour lire que c'est un appel à la révolution un appel à la révolte un appel à la libération un appel à l'émancipation de l'humanité les textes chrétiens c'est tout le contraire pourquoi croyez-vous que Constantin a fait l'alliance avec le christianisme et l'église chrétienne parce que ça permettait de dominer l'esclave c'est une réalité économique je partage tout à fait son point de vue sur le fait de dire que la plupart des conflits ne sont pas des conflits religieux ce sont des conflits politiques économiques culturels habillés du religieux ça ne retira rien quand même à la responsabilité des religions dans cette affaire parce que si vous voulez que les gens se passent à contre eux si en plus ils n'ont pas le même lieu ou s'ils ne prient pas de la même manière ça facilite quand même considérablement les messages deux choses enfin trois choses trois petites choses parce que je ne voudrais pas abuser peut-être qu'on peut le laisser réveillir sur les premières questions sinon le coup il va couler sous l'oppression des objections on va faire l'utilis de la question parce qu'en fait je vous ai écouté oui ça au moins j'ai eu les objections qui ont été posées j'en ai coûté 14 c'est une mauvaise nouvelle j'ai noté 14 objections en vrai on avait ça c'est pas mal c'est ça c'est cool peut-être les plus importants je vais faire un prix alors c'est la seule de chez les réponses alors peut-être pour pour mieux résumer ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'en fait vous avez vu des bouts vous avez entendu des bouts de ce que j'ai dit et vous avez noté plein de questions mais peut-être pour résumer en une phrase voire d'une ce qu'à mon avis la plupart de l'homme ce qui peut régler le problème des massacres ce qui peut régler le problème de ce que fait l'église soit déjà c'est que l'homme est pourri donc par exemple c'est quand même un bon résumé c'est que par exemple vous parlez des massacres dans l'ancien testament et tout ça en fait bien sûr qu'il y a des massacres dans l'ancien testament bien sûr qu'il y a des morts bien sûr qu'il y a des trucs qui arrivent qui sont pas bons puisque justement le but de l'ancien testament qui est vraiment la première partie il y a deux parties c'est très simple c'est un peu comme le seigneur des annonces il y a des parties c'est comme ça personne a décidé qu'il y a des trois parties ou l'auteur dans l'ancien testament en fait le fait qu'il y ait plein de massacres ça montre ça montre la réalité la conséquence du péché originel le fait que l'homme ait péché il sait l'église de Dieu et qu'il commence vraiment à faire n'importe quoi bah dès jeunesse 4 qui arrive vraiment très bizarrement après jeunesse 3 et bien on a un frère qui tue son autre frère c'est pas moi et donc et donc bien sûr après il y a plein de massacres il y a plein de gens qui font n'importe quoi c'est la conséquence du péché c'est ça la réalité donc en fait si vous me dites que les gens qui sont dans le peuple du font n'importe quoi oui bien sûr oui bien sûr ils font n'importe quoi et ils ont tort de faire n'importe quoi et Dieu est compte qu'ils fassent n'importe quoi mais c'est la conséquence de jeunesse 3 je vous donne je vous donne la cohérence pépique là d'accord par rapport à Genèse 1 à 11 c'est juste parce que je cite la réponse du berger à la bergère qui a répondu au berger et bien les choses à prendre littéralement ou pas littéralement dans la bible c'est juste qu'en fait il y a juste des chercheurs qui regardent qui regardent le sens des mots et le sens des phrases en hébreu par exemple pour Genèse 1 à 11 par exemple Genèse 1 à 11 vous avez des récits avec la tour de Babel avec la verge de Noé qui sont racontés d'une certaine manière et à partir de Genèse 12 où c'est abarable pour ceux qui connaissent et bien on commence une histoire on va dire un peu normale Genèse 1 à 11 c'est un récit un petit peu spécial c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui sont peut-être à ne pas prendre littéralement et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus donc en gros ne croyez pas que je dis les choses qui m'arrangent c'est juste qu'il y a des chercheurs qui bossent là-dessus et je répète juste ce qu'ils disent est-ce que j'ai encore du temps oui ah oui il y a aussi un truc quand même qu'il ne faut pas la différence entre Dieu et Jésus en fait dans la Bible il y a un concept ça s'appelle la Trinité donc il y a un seul Dieu en trois personnes donc quand je dis Jésus quand je dis Jésus et quand je parle de la Bible qui est Jésus on parle de Dieu voilà c'est pas c'est pas comme si il y avait que Dieu et puis Jésus c'était quelqu'un comme ça qui était un peu entre les deux non Jésus est pleinement Dieu dans la Bible donc voilà donc il y a trois personnes le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont trois mais il y a un seul Dieu voilà c'est aussi un truc un peu bizarre dans le chrétianisme donc voilà c'est parce que vous avez l'air de dire que Jésus n'est pas Dieu ou je sais pas quoi il faut il faut juste comprendre ça au niveau du christianisme c'est uniquement pour vous aider quand même à combattre la maladie donc je vous décris juste la maladie il y a un plus un truc bizarre où en fait il y a trois personnes dans un seul Dieu comme ça ça fait un symptôme de plus voilà aussi vous dites que Dieu est un dictateur si Dieu est un dictateur pourquoi y a-t-il des libres penseurs ? c'est une vraie question ça se contredit un peu dans les termes n'est-ce pas ? voilà donc ça se contredit un peu dans les termes et aussi par rapport au fait de prendre les choses littéralement ou pas littéralement dans la Bible et bien on ne peut pas dire non plus qu'une vérité révélée c'est oppresseur c'est fasciste d'ailleurs vous avez atteint le point de vue d'un peu près quatre fois quand même dans votre discours disons vous avez fait référence au fascisme et au nazisme à peu près quatre fois et bien on ne peut pas dire que c'est fasciste qu'il y a un truc révélé et après on ne peut pas non plus critiquer qu'en fait on puisse l'interpréter de plusieurs manières c'est un peu difficile donc moi je pense que la Bible est une vérité révélée enfin en tout cas elle prétend être une vérité révélée un peu comme une loi une loi à laquelle on peut se référer et donc il faut la traiter comme telle après bien sûr il faut arriver à la comprendre bien sûr et des fois il y a différentes manières de comprendre cette vérité révélée mais en fait c'est à peu près comme toutes les lois on a besoin de lois et puisque je suis sur les lois je finis par Romain XIII puisque nous étions dans Romain XIII avec le rapport avec l'autorité pour ne pas tordre les propos de quelqu'un il faut toujours chercher à savoir ce qu'il veut dire et donc si on lit Romain XIII dans son contexte et si on lit d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que Romain XIII si vous avez vu les autres vidéos de Paul vous voyez que Paul le dit aussi d'autrefois et même l'apôtre Pierre le dit d'autrefois la question de la soumission aux autorités mais aussi la question de la soumission homme-femme, patron, esclave et parents-enfants cette question de soumission alors je vais juste sur la soumission aux autorités quand Paul dit ça c'est uniquement pour dire que Dieu se sert des autorités quelles qu'elles soient pour maintenir l'ordre c'est-à-dire quand je dis l'ordre attention, vous avez encore dit fasciste ne vous énervez pas quand je dis l'ordre c'est uniquement en fait de punir les voleurs, les meurtriers et des choses comme ça et quand Paul dit qu'il faut respecter l'autorité et quand il s'adresse à des Romains il ne s'adresse pas à des Romains qui sont de la haute dans les actes des apôtres vous voyez qu'en fait il y a plusieurs empereurs qui virent épisodiquement des juifs, des chrétiens de Rome parce qu'en fait les juifs et les chrétiens de Rome ne sont vraiment pas du tout appréciés par l'Empire donc en fait les juifs et les chrétiens sont persécutés et à l'époque du début du christianisme juif et chrétien les romains ne savaient pas tellement la différence donc vraiment les chrétiens sont pas du tout sont pas du tout bien vus et quand Paul dit aux chrétiens de respecter l'autorité c'est vraiment respecter la loi dans le sens que la loi fait respecter l'ordre voilà donc c'est pas une question de fascisme ou de je ne sais pas quoi mais vraiment c'est uniquement une question d'ordre public et je suis pas sûr que la libre-pensée soit contre l'ordre public j'espère vous vous trompez c'est un débat c'est toujours intéressant puis quand c'est un peu polémique c'est toujours un peu c'est toujours bien il faut que ce soit trop mais vous avez confirmé ce que je vous ai dit je dis que vous êtes un peu non c'est pas facile mais pour vous mais Dieu se sert de l'autorité pour maintenir l'ordre alors c'est pas l'ordre mais ça veut dire que l'autorité s'il se sert de l'autorité Dieu c'est qui l'a mis en place donc ça n'invalide pas du tout au contraire ça valide tout pour l'analyse que tous les pouvoirs vous voulez pas fascisme on va dire fascisme et tous les pouvoirs totalitaires dictatoriaux se sont servis de la religion des religions chrétiennes pour justifier leur pouvoir bon ça c'est une réalité alors on peut la contester de la même manière la trinité c'est que c'est pas 3 c'est 1 bon ça 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 fatiguait des milliards de gens pour l'humanité ça fait des millions de bouquins mais tout le monde n'est pas d'accord ils comprennent des siennes sur cette question là alors lui c'était pas d'accord il y en a plein qui n'est pas d'accord parce que alors autre outre que c'est difficile à comprendre bon alors quand c'est difficile à comprendre on dit c'est normal c'est religieux c'est quasiment un miracle et un miracle ne s'explique pas parce qu'un miracle qui s'explique c'est pas un miracle enfin je trouve que l'argument c'est un peu spécieux quand même parce que nous sommes des êtres humains nous devrions pouvoir au moins comprendre le message de notre créateur si le créateur développe un message qui est incompréhensible ça pose quand même une question c'est qu'est-ce qu'il cherche et on retourne à la question du libérateur et de l'oppresseur deux petites choses la plus grande catastrophe et que le christianisme est devenu religion d'état c'est ce que vous avez dit bon c'est quand même une lecture un peu je suis assez d'accord avec ça mais c'est quand même une lecture un peu particulière du protestantisme parce que la question d'état national est une question qui est liée constantiellement au protestantisme quand Luther rompe avec Rome qui est un pouvoir supranational qui est la nostalgie de l'empire romain le Saint-Empire romain germanique et carolingien il le fait au nom de germanien et dans le protestantisme quand on étudie dans différents pays c'est pour ça que ça a pris une importance historique extrêmement importante c'est que ça a soudé la volonté collective de créer des états-nations donc même le protestantisme ça peut pas être une pierre jetée dans le général du catholicisme même le protestantisme est devenu une religion d'état et quelque part sans doute que dans le processus historique de la constitution des états-nations ça a été un élément positif aujourd'hui j'en suis pas sûr mais ça peut pas être une polémique du protestantisme contre l'église catholique parce que c'est eux qui l'ont fait le plus parce que la grande différence par exemple si vous prenez l'Europe l'Union Européenne les institutions de l'Union Européenne c'est pas sûr que ça soit pas les protestants qui soient majoritaires dans l'Union Européenne dans leurs différentes déterminations pourtant qui donne le là dans l'Union Européenne c'est le Vatican parce que c'est la seule religion monothéiste centralisée internationalement que ne sont pas les juifs que ne sont pas les musulmans que ne sont pas les protestants donc le Vatican a toujours été supranational la formule c'est il a marché sur la tête des revois, des papes et des empereurs donc ça je pense que c'est important quand même de se rappeler deuxièmement il y a une formule il y a une formule il y a une formule les lumières sont nées du christianisme il faut quand même y aller à la manœuvre les lumières sont nées de la renaissance qui sont nées de la réappropriation de la civilisation gréco-latine moi je suis un de ceux qui considèrent on va dire il faut penser que le judéo-christianisme c'est une invention de bazar c'est du commerce la vraie racine de la civilisation c'est la civilisation gréco-latine et on pourrait discuter si ce sont les sources moyen-orientales chrétiennes qui ont influencé l'Europe ou si c'est l'Europe qui a influencé le christianisme donc les lumières les lumières c'est quoi ? c'est l'affirmation que l'homme existe qu'il a des droits et qu'il peut obtenir sa libération c'est pas des non-christianisme ça parce que le christianisme c'est Dieu c'est Dieu ce cercle de l'autorité pour maintenir l'ordre l'humanisme les lumières ce sont des facteurs de désordre de l'ancien ordre pour créer un ordre nouveau donc Dieu sait alors est-ce que le dit-moi passé est pour l'ordre public ? vous savez je suis pas pour le désordre enfin l'ordre public avec les CRS l'armée et les matraques c'est pas mon truc c'est pas ma fonction en tant que libre-penseur de dire je suis pour l'ordre public moi c'est je pense que moi il y a d'ordre mieux c'est dernière chose c'est vraiment ma conclusion l'homme est pourri donc si l'homme est pourri on se met une balle dans la tête parce que vous avez dit c'est la formule de conclusion de votre truc préliminaire il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose et non les hommes et j'ai compris pour que vous avez dit ça parce que vous pensez que l'homme est pourri mais s'il n'y a que Jésus qui est la Trinité qui est Dieu qui peut faire quelque chose et bien Dieu n'est pas libérateur il est oppresseur il est dominateur merci Christian Hachène alors j'ai posé tout à l'heure une question à Johan Tourne j'aimerais maintenant vous poser également une question et j'aimerais aussi revenir au coeur du débat synthétiser un petit peu les échanges donc si j'ai bien compris nous avons d'un côté l'affirmation que s'il y a de l'oppression cela vient des hommes pourquoi ? parce qu'ils sont pécheurs et ils sont pécheurs pourquoi ? parce qu'ils sont libres à ce moment là vous posez bien entendu la question mais pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme dans cette condition ? il aurait pu créer l'homme autrement donc vous affirmez effectivement la notion de liberté et vous posez la question oui mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu faire autre chose ? mais à ce moment là on peut se poser la question si Dieu avait créé les êtres humains autrement ça veut dire qu'aucun d'entre nous dans cette salle si nous avons le minimum de péché si je peux reprendre le vocabulaire chrétien n'existerait un homme qui serait parfait ça voudrait dire que Dieu ne serait absolument pas permissif ne permettrait aucun péché aucun mal et du coup personne dans cette salle finalement ne pourrait exister est-ce que ce ne serait pas finalement un Dieu encore plus oppresseur qu'un Dieu permissif qui permet la liberté ? elle dit cela dans notre question bon il arrive j'ai une réponse d'abord il y a un principe de droit romain qui est rentré dans pour plus de milliers nul n'a le droit de se prévaloir de ses propres turpitudes alors j'ai bien compris si Dieu avait créé l'homme parfait on ne serait pas des pêcheurs on ne serait pas dans nos états de pêcher en clair on s'ennuirait parce qu'on serait obligé d'obéir à ça en fait l'idée c'est que nous n'existerions même pas mais si Dieu nous avait créé parfait alors tout le monde se rappelle ce que j'ai dit Jésus-Christ n'a pas existé sans père non plus c'est un débat rhétorique si Dieu nous a créé parfait la notion même du fait que nous ignorions le péché est une absurdité puisque le péché n'existerait pas donc on ne pourrait pas dans la rhétorique se dire voilà ils sont exempts du péché mais j'aimerais bien péché un peu parce que bon ça serait frivole mais si Dieu nous aurait créé parfait dans votre argumentation rhétorique la notion de péché n'existerait pas je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais ça veut dire que c'est un non-sens absolu et si Dieu nous avait créé parfait l'humanité pourrait faire plein de choses différentes bien plus positif que se massacrer moi je pense c'est ma conviction que l'homme est né bon et que c'est la société qui le pervertit c'est ça ma conception et c'est pour ça que je place je ne sais pas que je suis un militant que je place mon espoir dans l'émancipation sociale, politique, culturelle et économique parce que je pense qu'on peut s'en sortir et je pense que l'humanité a assez de ressources en elle-même pour ne jamais se suicider et parce que les hommes ne sont pas pourris Merci, alors peut-être pour terminer cet échange rapidement une notion importante que vous avez développée dans votre alimentaire c'est que dans un monde parfait la notion de péché n'existerait pas qu'en pensez-vous ? Je pourrais te poser une question ? C'est aussi possible mais bien on arrive tout juste au temps où on va pouvoir échanger avec la salle C'est là où il faut quand même que je précise ce que je voulais dire avec péché quand on dit péché dans la vie c'est le mal le mal donc dans un monde parfait le péché n'existerait pas parce qu'il n'y aurait rien de péché mais en fait en fait quand je dis un monde sans péché ce serait un monde sans mal ce serait un monde justement où il n'y aurait pas le mal bien sûr en fait il n'y aurait pas de notion de bien et de mal tout serait bien ce serait vraiment merveilleux mais le problème c'est que on est de l'autre côté de la barrière on est de l'autre côté où le mal existe où le mal existe et au bout d'un moment il faut savoir comment lutter contre et donc j'ai vraiment envie de poser la question la question est de savoir en fait parce qu'en fait pour le coup on va vraiment être d'accord sur ce qui est mal sur le fait que tuer quelqu'un c'est pas génial voler quelqu'un c'est pas super voilà ça c'est mal mais la question c'est comment ça s'arrête quoi comment ça s'arrête comment est-ce qu'on fait pour construire une supernation comment on fait pour construire une nouvelle humanité où on va tous se faire des câlins, des bisous on sera tous super intelligents, super instruits ce sera la paix, ce sera merveilleux parce qu'au bout d'un moment en fait si on veut pas que ça tourne comme un discours de Miss France il va falloir donner des solutions et le problème c'est qu'en fait les solutions on en a pas beaucoup on en a pas beaucoup parce que justement le truc le fait de dire l'homme est complètement pourri et du coup il y a besoin de transformation intérieure l'histoire me donne raison parce qu'en fait voilà on peut toujours dire moi je prends le précipusé qu'il n'existe pas du coup en fait on va pouvoir inverser les rôles ah non je suppose qu'il existe mais justement je vais vous suivre mais si tu n'existes pas on a un petit problème au niveau du coeur humain aussi parce qu'en fait on peut toujours dire voilà c'est la religion qui a tout cœur vertu mais du coup si tu n'existes pas l'homme a inventé la religion d'ailleurs en fait dans les régions non christianisées il y avait déjà de la religion si vous voulez c'est un homme comme ça dans la nature et tout ça il a une religion il n'est pas athée il y a très peu de civilisations athées naturellement elles sont toutes religieuses finalement si quand même mais du coup c'est ça la vraie question c'est comment est-ce qu'on fait pour améliorer le sort de l'homme sans transformation intérieure qu'avec des choses extérieures avec des choses qu'on pourrait construire des nouvelles lois peut-être qu'on pourrait dicter ouvrir plus d'écoles pour fermer des prisons ça c'était Victor Hugo ça n'a pas marché parce qu'on a ouvert plusieurs écoles je pense depuis Victor Hugo les prisons sont toujours autant remplies moi je vais parfois en prison visiter les prisonniers je peux vous dire il y a des prisons elles sont remplies la question c'est quelle est la solution au final sans transformation intérieure merci Anne Tourne alors nous arrivons vraiment au moment de l'échange avec la salle j'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser peut-être que l'occasion se présentera de répondre je vois déjà qu'une main se lève là-bas alors je précise une des règles essentielles c'est de poser des questions courtes afin que chacun puisse poser des questions bien entendu nous ne seront pas aussi dogmatiques que les réseaux sociaux par exemple Twitter qui autorise que 140 caractères mais s'il vous plaît restez consigne afin que chacun puisse s'exprimer oui bonsoir en tout cas merci de cet échange c'est ici j'ai levé on est dans une fac de lettres je trouve ça intéressant peut-être de citer un bouquin que vous avez sans doute lu l'un et l'autre de Doitoyeski alors vous m'excusez la prononciation les frères Kamazarov et vous connaissez sans doute ce passage où ses frères s'écharpent sur ce que c'est que la liberté le rôle de l'église c'est où Jésus revient et se retrouve au milieu de la foule et le grand inquisiteur l'arrête alors je ne sais pas si je fais le pitch pour ceux qui ne connaissent pas mais je vais juste peut-être vous évoquer de trois éléments très rapidement le grand inquisiteur arrête Jésus au motif que il n'aurait pas fait le job en prétendant apporter la liberté il n'aurait pas répondu quelque part aux besoins en termes de bonheur de l'humanité et grosso modo il lui dit je vais te mettre à mort toi Jésus parce que nous on sait comment s'occuper du bonheur de l'être humain et je me suis posé la question comment par rapport à cette oeuvre majeure que certains ont cité notamment lors de l'obtention d'un prix Nobel comment est-ce que vous vous situez dans ce compte philosophique qui du coup j'imagine pourrait très bien vous réunir quelque part au milieu entre vos deux positions merci beaucoup merci donc la question se pose en fait à nos deux orateurs est-ce que l'un peut répondre en plus ça sera très bref je citerai dans celui si Dieu n'existe pas tout est permis je suis d'accord avec ça je vous remercie parce que du coup ça me laisse plus de temps mais je me rends compte non on est bien on est bien dans la Bible en fait la notion du bonheur parce que là pour le coup la notion c'est vraiment la question du bonheur qui est là qu'est-ce que le bonheur est-ce que c'est matérialiste ou pas finalement et dans la Bible la question du bonheur n'est pas liée à la condition des personnes n'est pas liée au fait d'être en prison ou en liberté malade ou pas malade la notion de bonheur dans la Bible c'est plutôt la notion d'être en paix intérieurement avec Dieu et de progresser dans son caractère c'est ça la notion du bonheur et donc du coup ça transcende complètement la conjoncture personnelle qu'on peut traverser donc en fait si comment dire si Jésus avait promis finalement tous les esclaves vous allez libérer si vous croyez en moi tous les malades vont être guéris là clairement on aurait pu le traiter de charlatan et de faux prophètes tout ça parce qu'il aurait menti mais il n'a pas promis ça et là encore une fois il faut connaître la maladie pour la soigner on ne peut pas accuser Jésus d'avoir dit absolument n'importe quoi à ce niveau là parce qu'en fait il n'a justement pas promis un bonheur matériel un bonheur pour la santé tout ça il a promis de retrouver la communion avec Dieu la communion les uns avec les autres c'est à dire un bonheur plus intérieur ce qui n'exclut pas une guérison ou quelque chose comme ça mais il a plutôt promis ce genre de choses merci Yann alors le temps est légèrement notre oppresseur si l'on voulait être libéré de la différence de temps de parole y a-t-il une question pour Christian Echel il y en a bonjour c'est pas vraiment une question en fait c'est une remarque vous avez parlé de Dieu et de religion à mon avis c'était une petite confusion des genres puisque Dieu c'est Dieu et la religion c'est ce que les hommes prétendent faire de Dieu oui ça je connais bien cette conception c'est pas la mienne j'ai une conception tout à fait inverse Dieu est le super fêtatoire des religions les religions sont des corpus sociaux politiques, économiques, culturels et ils ont besoin d'un Dieu de plusieurs dieux pour justifier leur réalité pour moi il y a la forme il y a le contenu si vous voulez pour moi c'est extrêmement lié Dieu et la religion il peut y avoir on a connu des religions sans Dieu le grand véhicule bouddhiste c'est une religion sans Dieu c'est une religion athée bon mais c'est quand même une exception je voulais dire aussi que c'est pas parce que dès que l'humanité est apparue il n'y a pas eu des religions pareil c'est une affirmation pérempte-toi parce que je comprends bien il faut qu'il y a des francs de son doute grand mais dans la société indienne il y a des milliers d'années avant la pseudo-existence de Jésus-Christ il y avait des athées et il y avait des sociétés complètement athées donc je veux dire c'est pas consubstantiel ce qui est le besoin c'est la relation sociale qui est indispensable dès qu'il y a deux individus qui s'encontrent merci y a-t-il d'autres questions bonsoir merci pour votre nom en fait moi j'avais une question pour monsieur Toul c'est que vous avez dit le Jésus c'est le seul libérateur donc déjà je conclue je conclue que les gens qui ne sont pas qui ne sont pas chrétiens ils n'ont pas le moyen de se libérer et puis deuxième question vous avez dit que le Jésus il va vous avez parlé du miracle en fait c'était quoi le qu'est-ce que c'est quoi votre sens d'évolution du miracle qu'est-ce que le Jésus peut faire du miracle d'accord deux questions ok deux questions oui d'après Jésus d'après Jésus oui ceux qui croient pas en Jésus sont mal après du coup la deuxième la question qui vient de votre tête tout de suite parce que je le sais c'est en gros ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus qu'est-ce qu'ils viennent la réponse c'est Dieu va les juger en fonction de leur connaissance par rapport à Jésus voilà donc ça c'est c'est et un truc que Jésus aurait peut-être ajouté c'est en gros mais pour ceux qui sont exposés justement à ce message de Jésus et même ceux qui ont d'autres religions Jésus les invite à réfléchir aussi à qui il est vraiment c'est ce qu'il a fait quand il était sur terre c'est ce qu'il il encourageait tout le monde à réfléchir à qui il était vraiment même aux juifs qui se trompaient sur son identité finalement donc il remet en question justement et il dérange toute personne par rapport à son identité ensuite par rapport au miracle le miracle pour moi la définition est assez simple vous avez des lois physiques et c'est une interruption dans cette loi physique c'est à dire que vous voyez par exemple Jésus marche sur l'eau et ceux qui le regardent parmi ceux qui le regardent marcher sur l'eau il y a 4 marins pêcheurs qui sont très 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 au courant qu'en fait quand on plonge un corps dans un liquide il coule vraiment ils sont marins pêcheurs ils le savent pas de problème et donc en fait ils comprennent qu'un miracle c'est une loi qui est immuable qui a toujours d'habitude c'est qu'un corps coule dans l'eau et là ils s'aperçoivent qu'en fait Jésus marche sur l'eau et que c'est pas normal donc c'est quelque chose anormal fait grâce à un dieu qui a justement créé les lois naturelles et donc qui en a le contrôle voilà ma décision je voudrais vous répondre à cette question qui ne m'est pas posée c'est toujours les meilleurs je trouve que c'est une bonne question parce qu'il y a un peu plus d'un milliard de chrétiens sur terre pour 6 milliards de population on peut dire que les 5 milliards qui sont pas chrétiens ils ont pas de bol parce que même si Jésus va leur parler parce que c'est un bon mort il va leur dire les autres ils ont pas choisi cette optique là donc on en revient quand même quelque part à ce que je critiquais dans le calvinisme la prédestination du peuple élu je veux dire ça fait penser à la blague c'est facile mais je vais la faire quand même de Woody Allen tous les jeunes sont égaux mais il y aura des noirs des juifs et des pornes je veux dire c'est quand même une conception un peu totalitaire de dire que ceux qui ne se reconnaissent pas dans le message de Jésus bah Dieu in fine les jugera mais ils auront quand même pris un mauvais point je sens de la frustration pour répondre à l'objection sur le calvinisme allez-y quand il y a un truc je veux dire parce que moi j'ai encore toutes réponses à donner vous vous rendez compte qu'il m'a bombardé de requêtes et moi j'arrive pas à répondre par rapport à justement à cette idée du calvinisme en fait c'est juste la question de la vérité il y a des choses qui sont vraies des choses qui ne sont pas vraies quoi qu'il arrive et prenons ça dans l'absolu bien sûr parce que après vous allez me dire que ouais mais qui décide que les choses sont vraies ou pas vraies là on se situe avec Dieu donc en fait c'est lui qui décide ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai donc des choses sont vraies ou ne sont pas vraies donc en fait soit par rapport à l'identité de Jésus par exemple soit on sait qui il est et on le confesse soit on sait pas qui il est on se trompe dans la notion biblique juste que vous compreniez comment la Bible voit les choses donc c'est pas une question totalitaire c'est une question de croire à ce qui est la vérité et à ne pas croire dans ce qui est le mensonge donc ce n'est pas totalitaire c'est totalitaire si moi moi il y a le tour je vous dis un truc et je vous dis c'est la vérité il faut que vous y croyez et si vous n'y croyez pas et bien puisque c'est pas bien d'avoir des lois je vous tue tous à la fin parce que ça c'est totalitaire par contre si c'est Dieu le créateur c'est pas totalitaire parce qu'en fait il se situe quand même dans un contexte de créateur de créateur c'est à dire que du coup comme on peut dire que quelque chose est vrai ou pas vrai lui il le sait donc en fait je comprends bien la définition de Christian Echel vu qu'il se situe dans un monde sans Dieu mais si vous vous mettez dans un monde avec Dieu là c'est plus totalitaire c'est une question de ce qui est réel de ce qui ne l'est pas merci alors le temps est plus favorable pour Christian Echel donc s'il y a des questions pour Christian Echel c'est le moment de se manifester vous avez été prédestiné à poser cette question allez-y bonjour merci pour ce débat j'ai une question pour pour M. Echel il a il a donné une définition il a dit que selon les athées Dieu n'existe pas mais ce sont ces idées qui existent je veux d'abord qu'ils nous donnent la confirmation ensuite je voudrais lui poser une question par rapport à cela est-ce que c'est vrai c'est que vous avez dit cela pour nous libre penseurs ce n'est pas mieux qu'à créer l'homme c'est les hommes qui ont créé Dieu donc Dieu pour nous n'existe pas mais l'idée de Dieu la représentation que s'en font les hommes ça existe c'est une réalité sociale culturelle et religieuse donc la réponse est oui d'accord donc en fait l'idée dont vous parlez n'est pas l'idée de Dieu c'est-à-dire cette idée ne vient pas de Dieu mais elle vient des hommes c'est bien cela oui oui d'accord je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres questions une question échec puisque le temps lui est pour pour Yoann tourne par rapport à Josué quand Dieu lui a dit de massacrer les peuples qui habitaient dans la terre promise comment on peut dire que ça c'est la folie des hommes et c'est pas la volonté de Dieu puisque c'est Dieu qui a ordonné la conquête et l'extermination de ces peuples merci c'est exactement là et du coup c'est bien parce que si vous lisez la Bible vous avez des très bons arguments pour combattre les chrétiens franchement donc c'est très bien de dire la Bible parce que justement l'épisode de Josué et de la prise de possession de la terre promise en massacrant les sept peuples qui l'habitaient et bien justement c'est vraiment le seul épisode où justement Dieu demande à son peuple de tuer des gens de tuer des gens je veux dire là c'est pas des fois il demande de se défendre les cas de guerre par exemple les cas de guerre c'est quelque chose de on va dire de normal c'est de défendre son territoire mais là par contre là c'est plutôt c'est une conquête et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça et ça c'est vrai que c'est très très embêtant pour des chrétiens de répondre à ça mais n'empêche qu'on a quand même une réponse c'est que dans la théologie publique ce serait une anticipation du jugement finalement c'est que voyez pourquoi Dieu dit à son peuple de les massacrer c'est qu'en fait il a attendu que leur péché soit mis à son comble parce que dans plusieurs siècles plus tôt avec Abraham quand Abraham qui était déjà dans la terre promise part Dieu lui dit tu vas revenir un de ces jours mais dans quelques siècles mais j'attends déjà que les peuples qui habitent ici continuent de faire vraiment du n'importe quoi et après j'avais jugé donc en fait clairement c'est mis comme un jugement de Dieu mais dans la conception biblique parce que remettez-vous toujours dans la conception dans la conception biblique pour la comprendre et avant de la détester si vous la détestez et bien c'est que puisque de toute façon à la fin des temps Dieu juge les hommes et que de toute façon au final ceux qui ont été du mauvais côté finiront dans la GN comme c'est Christian H.N qui est en fait un étang de feu à la GN et bien le fait là à ce moment là de conquérir le pays premier en massacre indégences c'est une anticipation du jugement dernier voilà merci Yotour je précise que vraiment le temps est plus favorable à Christian H.N donc cette fois-ci ça doit être une question pour Christian H.N si vous voulez m'en poser bonsoir alors moi je voudrais vous questionner plus vous interroger sur votre compréhension en fait de la jeunesse vous dites que Dieu est un parent qui voit ses enfants aller se casser la tête et ne fait rien pour les en empêcher moi j'ai plutôt l'impression que dans cette histoire il dit à ses enfants faites tout ce que vous voulez sauf une seule vous allez dire pourquoi ce une seule à mon avis ce une seule parce que sans règle il y a ce qu'on appelle le chaos donc pour moi moi je vois plutôt ça comme un père un créateur intelligent qui sait comment fonctionne son univers et qui sait que s'il n'y a pas une seule règle ça va partir en live vous vous direz ce que vous en pensez ensuite vous parlez de vous dites qu'il aurait bien fait de créer les hommes parfaits et je ne sais pas si vous remettez en cause le fait de leur laisser la liberté mais j'ai l'impression que cette notion de bonheur que vous souhaitez en fait pour l'humanité vient justement de la notion d'imperfection donc finalement si l'homme était parfait il n'y aurait même pas de bonheur en fait c'est ce que j'ai l'impression donc j'aimerais savoir ce que vous vous pensez par rapport à ça et aussi lorsque vous pensez qu'il est oppresseur oui je sais j'enchaîne un peu j'aimerais savoir si vous si vous créez un objet et que vous êtes assez génial pour le doter d'une volonté propre est-ce que vous ne pensez pas que si cet objet commence à faire autre chose que ce à quoi il est destiné il s'incapacite lui-même se met lui-même en esclavage en ne faisant pas ce qu'il doit c'est-à-dire en étant incapable de faire ce qu'il est en train de faire je ne sais pas si vous me comprenez d'accord ça fait trois questions pour Christian la première question c'est votre conception des choses moi j'en ai une autre vous dites tout est permis sauf une chose et c'est cette chose-là qui est interdite qui fait que l'humanité bascule dans le chaos ça n'invalide pas ce que je fais que le fait que le créateur aurait pu éviter ça et c'est lui qui a créé c'est lui qui a créé c'est lui cette chose-là est interdite parce qu'elle est mauvaise cette chose-là interdite qui est mauvaise c'est lui qui l'a créé parce qu'il n'est pas créateur de toute chose donc on en revient le guerre la même péthorique c'est lui qui amène ses propres enfants à faire la faute qui va le reprocher pendant les millénaires donc de ce point de vue-là c'est toujours la question du péché originel qui traverse tous ces débats-là donc Dieu est quand même quelqu'un de très particulier j'en profite de dire parce que moi aussi j'ai pu répondre à toutes les questions si Dieu est un dictateur pourquoi les libres penseurs existent ? ça coûte il y a deux réponses soit il connaît par son boulot soit il n'existe pas moi je pense qu'il n'existe pas donc on ne peut pas lui reprocher des choses comme s'il existait la question du bonheur c'est pas parce que c'est quoi le bonheur le bonheur ça serait vivre sans valeur sans le mal sans la contrainte sans la violence c'est pas incompatible si l'homme enfin si Dieu avait créé l'homme parfait le bonheur ça serait son état naturel donc je ne comprends pas la contre-argumentation parce que s'il avait créé l'homme parfait et bien on serait dans un état de félicité éternel et supra-nation donc je ne comprends pas cette question deuxièmement là aussi vous êtes au contraire je trouve que vous êtes contre la direction vous dites vous vous dites l'homme Dieu Dieu a créé l'homme imparfait bon en croyant le créé parfait mais vous si vous créez quelque chose que vous trouvez très bien et qui part en sucette qu'est-ce que vous en pensez ? je suis pas Dieu je suis pas pour Dieu et j'ai profondé une religion et j'ai dicté pas des commandements pour que l'humanité nous veïste moi je suis qu'un être humain je ne prétends pas à la perfection je ne prétends pas à l'invaillibilité Dieu s'il est Dieu est infaillible alors tout ce qu'on discute ce soir c'est que justement Dieu n'est pas infaillible Dieu n'a pas créé la perfection si la chose parfaite qui est Dieu n'a pas créé la perfection c'est qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'existe pas oui alors moi je manque plusieurs choses à dire à la fois de façon concise la chose étant c'est qu'on a oublié de dire une chose c'est qu'on parle de Dieu mais on n'a pas parlé du diable déjà dans l'idée de perfection c'est Dieu mais il faut bien savoir que le mal existe et c'est le mal qui rend les choses imparfaites et ce n'est pas Dieu ensuite monsieur Echienne ce que je ne comprends pas c'est je comprends vous dites que l'individu est bon mais que la société le corrompte mais il y a une erreur fondamentale de logique c'est que la société est fait d'individus donc si la société est fait d'individus ça veut dire que ces individus sont pourris donc la société ne peut pas être vous voyez ce que je veux dire donc c'est tout bah si la société c'est une somme d'individus attendez attendez ne me défendre si tu veux non mais c'est logique terminé votre question si la société je comprends allez-y terminez de façon concise oui mais c'est très concis c'est très logique ce que je dis parce qu'on ne peut pas dire que la société corrompte l'homme et que l'homme est bon puisque par définition la société est fait d'hommes pourris merci alors cette question est très bien puisque justement c'est une objection qu'avait soulevé Johan Tourne par rapport à l'exposé de Christian Echelle c'est l'occasion justement de répondre à cette objection d'abord sur la première partie de votre question diable le diable si on parle de Dieu on parle du diable nous libre penseurs pensons que ni le Dieu ni Dieu ni le diable n'existent mais si on en croit les textes le diable est quand même une création de Dieu puisque c'est Lucifer Satan ange déchu qui était un ange auprès de Dieu et qui est descendu qui a eu des problèmes donc même Satan même le diable c'est Dieu qui l'a créé donc on en revient toujours à la même problématique c'est Dieu qui crée les instruments du malheur du monde donc on peut interroger sur est-il libérateur ou oppresseur est-il bon ou mauvais puisque Satan est une partie de Dieu ah ben Lucifer c'est un ange déchu excuse c'est la vérité pas la vérité c'est comme disait mon collègue c'est dans les textes l'homme est né bon alors si l'homme est né bon et la société le corrompt mais la société c'est les hommes les sociétés donc ça veut dire que les hommes sont tous pourris vous avez pas du saisir tout le truc l'homme est né bon né bon ça veut dire que l'environnement et la société et la proposition de ce qui structure à un moment donné le corrompt mais l'homme ça veut dire que nous c'est la théorie inverse du péché originel c'est la théorie inverse du péché originel c'est donc les constructions humaines qui avons alors quand on dit les sociétés le corrompent ça veut pas dire que toute forme de société corrompt ça veut pas dire que tous les individus qui composent les sociétés sont des corrupteurs et des pourris ça veut dire que les institutions sociales politiques culturelles et économiques sont des facteurs de corruption donc on ne s'optique pas les êtres humains à leur représentation et à leur lien social vous pouvez avoir une autre conception mais moi c'est la mienne merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui merci beaucoup en fait je veux justement puisque notre thème même du départ elle pose la question de savoir est-ce que tu as des piratons ou brisseurs et justement je vais poser une question à monsieur Échelle en parlant même Monsieur Échelle est à ma gauche oui Monsieur tout le monde est à ma droite oui à vous de bouche c'est à courir oui donc en parlant même du principe en parlant même du thème et je vais d'abord commencer par dire que plus ce que vous avez dit à tout à l'heure que c'est Dieu qui a créé le diable et moi je pense que justement Dieu n'est pas un oppressor parce que lorsqu'il crée une créature il est sous libre choix à cette personne c'est à dire que chacun est libre du choix qu'il fait c'est à dire de ce qu'il choisit comme voie et dire que l'homme n'est bon je pense qu'il y a quand même une part d'un là-dedans parce que en parlant même de la Bible le jour même qu'Adam a péché le jour qu'il a désobéi à Dieu ce jour-là même le péché est entré dans le monde et donc du coup l'homme n'est quelque part péché l'homme n'est péché et le péché c'est quoi ? c'est le mal et le mal il est arraché même que l'homme donc on ne peut pas dire que l'homme est à 100% parfait ça c'est pas une question c'est un acte de foi vous avez tout à fait le droit de penser ça comme j'ai tout à fait le droit de penser autrement la question c'est de dire est-ce que vous voilà est-ce que vous croyez vraiment que le mal vient de Dieu parce que moi je ne crois pas ah non non alors essayez de considérer comme cohérent si mon point de départ c'est Dieu Dieu n'existe pas c'est pas Dieu qui a créé le mal je polémique contre le fait que Dieu a créé le bien et qui permet le mal c'est autre chose mais Dieu n'a rien créé du tout pour revenir peut-être à l'essence même du débat et de la question je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se focalisent autour de cette question c'est est-ce que finalement un monde dans lequel il n'y aurait pas de mal ce serait un monde sans liberté est-ce que ce serait préférable je crois que c'est beaucoup de gens se posent cette question là finalement est-ce qu'un monde parfait ce ne serait pas un monde sans liberté et est-ce que ce monde sans liberté ce ne serait pas finalement votre idéal ça c'est je dirais que c'est la casuistique presque jésuitique parce que un monde idéal un monde parfait un monde plein de bonheur personne ne sait ce que c'est c'est un monde à construire parce que si c'est la notion du mal qui permet le bonheur moi je n'ai jamais partagé ce point de vue de Sartre qu'on n'a jamais été plus libre que sous l'occupation d'Asie moi je ne pense pas ça moi je pense que le bonheur c'est une revendication la société idéale peut-être qu'elle ne verra jamais le jour en tout cas le combat la question essentielle c'est pas la société idéale c'est l'action pour la société idéale et je voudrais rebondir parce que j'avais une autre question auxquelles je n'avais pas répondu enfin j'avais été interpellé comment transformer l'homme sans une transformation intérieure et pour la transformation intérieure il faut Dieu moi je suis franc-maçon dans la franc-maçon qui n'est pas du tout une religion ce qui permet la cohabitation on pense que le travail individuel la formation permet de se transformer de l'intérieur l'une des formules maçonniques la plus connue c'est vitriol c'est visite c'est une formule latine mais qui veut dire en français visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée on peut parfaitement se transformer s'améliorer se modifier par un travail intérieur par d'autres voies que la barottieuse merci d'autres questions je suis là oui voilà j'ai une petite question d'ailleurs à mon avis toute simple et garde vos propos monsieur Heschel bien sûr alors avant de poser cette question je fais une petite remarque ce que vous vous fondez en fait sur le fait sur des événements sur des massacres sur tout ce qui se passe dans le monde pour imputer cela à Dieu pour dire que Dieu c'est lui qui est la source de toutes ces choses alors on oublie une chose on oublie peut-être que Dieu il a laissé le libre choix à ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure il a dit d'ailleurs je te montre le chemin de la vie et de la mort et il propose à l'homme même de choisir la vie mais l'homme il s'est détourné de ça alors ma question est celle-ci et savoir que dans vos propos d'ailleurs vous avez dit aussi que le monde a toutes les ressources possibles pour apporter la solution au massacre à tout ce qui se passe actuellement et je vais savoir si vous pouvez me donner quelques pistes en fait de ces solutions que le monde peut apporter pour résoudre le problème de massacre et de tout ce qui se passe dans les montagnes merci j'ai bien compris que dans ce point là c'est un peu le sketch de croissant de Fernand Reynaud donc on pose toujours un peu la même question je ne pense pas que Dieu est responsable des massacres je ne pense pas que Dieu est responsable des massacres je pense que c'est au nom de Dieu qu'on fait des massacres mais c'est toujours la même question donc on peut c'est pour lui que je vous dis le sketch de Fernand Reynaud on peut toujours revenir je pense que Dieu n'existe pas donc je ne peux pas dire que Dieu est responsable par contre c'est au nom de Dieu d'une certaine conception de Dieu qu'on organise des massacres ça c'est tout à fait autre chose mais les gens qui massacrent sont des puissances économiques politiques culturelles ce n'est pas des gens désincarnés c'est des puissances économiques alors quelle est la solution ben moi je pense et c'est une de mes conceptions de militants que tant qu'on vivra dans un monde où l'homme exploitera l'homme et où certains vivront du travail des autres et de l'exploitation des autres il y aura tous ces cortèges de massacres les massacres horribles qui ont eu lieu ne sont pas le produit de la volonté mauvaise des hommes la volonté mauvaise des hommes de certains hommes elle a été utilisée pour des intérêts les guerres c'est des guerres de pillage colonial économique pour prendre des parts de marché quand on tue 10 millions de personnes dans la première guerre mondiale c'est quand même pas parce qu'on a buté un taré d'archiduc à Sarajevo c'est parce qu'il y a des puissances économiques des puissances impérialistes qui veulent se partager le monde et il faut donc des légitimations et la religion rentre dans ces légitimations de massacre parce que le débat entre les orthodoxes les protestants et les catholiques c'est pas n'importe quoi les solutions c'est œuvrer à ce que les gens aient leurs acquis leurs droits de satisfaire qu'on libère le monde de l'oppression de l'exploitation et de la guerre c'est la solution alors c'est utopique mais c'est ce qui fait marcher l'humanité en avant depuis des centaines d'années merci alors nous atteignons malheureusement bientôt la fin de ce forum seulement le temps de parole s'est inversé et nous favorables à Yoann Tourne du coup très courtement peut-être une réunion générale ou une remarque en tout cas trois minutes seulement et pas plus non c'est juste pour dire que j'étais complètement d'accord avec ce que venait de dire Christian et c'est là où ça peut être une conclusion intéressante c'est que en fait on a le même but mais on n'a pas le même moyen on n'est pas d'accord sur les origines mais on a le même but en fait que le bien triomphe du mal et donc on est tous un peu abonnés à la bibliothéclose finalement mais voilà parce que parce que parce que clairement le fait de construire de travailler à une société meilleure on est vraiment totalement d'accord après voilà Christian Hachette pense que les chrétiens sont complètement utopiques de croire que c'est avec un dieu imaginaire et que les chrétiens vont penser que c'est complètement utopique de le faire avec nos petits bras tout musclés c'est très simple finalement en fait on se traite du topiste l'un et l'autre manière fraternelle bien sûr mais n'empêche que voilà en fait on est assez d'accord sur le but à atteindre et on est d'accord aussi que les hommes se servent allègrement de la religion pour commettre toutes les exactions du monde mais du coup la question est plutôt l'exhortation on finit par l'exhortation ce serait plutôt de bien étudier ce qui est dit dans la Bible et de bien étudier ce qui est dit par les francs-maçons les libres-penseurs leur construction de la société et de voir ce qui marche de voir mais d'étudier de manière sérieuse je veux dire de voir les arguments des uns et des autres pour vraiment voir ou faire l'idée c'était la confusion bisous merci merci à tous pour votre présence merci à nos deux orateurs qui nous ont offert un débat de qualité alors je rappelle que ce débat a été filmé et que vous pourrez retrouver la vidéo de ce débat sur le site du forum Veritas veritasforum.eu l'adresse est indiquée sur le panneau là-bas nous profitons encore d'un petit temps de collation après un dernier mot du GBU et je vous souhaite une très bonne soirée merci merci à tous pour votre participation et passer une bonne soirée nous vous rappelons qu'à la sortie il y a des tracts des livres à vendre et à une autre ah oui il y a aussi des questionnaires à votre disposition juste à la sortie et si vous pouvez les remplir et les donner à la sortie s'il vous plaît nous dire ce que vous aviez trouvé votre avis sur cette conférence merci et ordre bon pour plaisir merci 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 Merci.